Bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial du Q&A. Je pense que je vais le sortir un peu plus tôt que d'habitude et on va parler que d'une seule chose aujourd'hui parce que la situation s'y prête et que j'ai reçu plusieurs questions sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qui est assez important, très très important même pour moi et pour vous. Donc voilà, j'ai voulu faire quelque chose un petit peu spécial. Dans mes check-ins cette semaine, dans les questions qui m'ont été envoyées, j'ai retrouvé plusieurs fois une question sur le sujet de ce qui se passe en ce moment. C'est pas dit explicitement mais j'imagine que c'est ça sur ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine. Et puis évidemment on a également eu un attentat vendredi dernier à Arras. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui se passent en ce moment dans le monde et je pense qu'on en a tous un peu gros sur la patate. Surtout qu'on est abreuvés d'images et de récits tous plus affreux les uns que les autres. Et moi-même en fait, ces derniers jours, cette dernière semaine, ça a été compliqué. Donc voilà, je voulais revenir, passer un peu de temps sur ce sujet-là. Donc je vais d'abord lire les questions. La première, les deux questions sont très similaires. La première dit comment supporter la violence des actualités dans le monde ? On sort un peu du sujet du yoga sur le tapis mais je te pose la question car on s'en approche peut-être avec les principes de non-violence, de pleine conscience et du bien-être psychologique. Pour formuler la question plus concrètement et de manière moins philosophique et existentielle, est-ce que tu as des conseils pour accueillir émotionnellement les nouvelles du monde ? Je suis personnellement toujours partagée entre ma conscience politique et sociale qui refuse d'ignorer ce qui se passe et le besoin psychologique de me protéger des informations les plus violentes. Et donc la deuxième question, comment réussir à retrouver du calme dans un monde rempli de cruauté et d'atrocité ? Cette semaine a été un challenge émotionnel pour moi. Je suis bouleversée par l'actualité, enragée et déçue profondément par la société et je ne sais pas trop quoi faire de ces émotions. Alors je pense qu'on est plusieurs à se retrouver là-dedans dans ces discours. Et comme je vous l'ai dit aux personnes qui m'ont envoyé ces questions, comme je vous l'ai dit personnellement, je vous remercie d'avoir envoyé ces questions. Parce que comme je disais, c'est un sujet avec lequel j'ai eu beaucoup de mal aussi ces derniers temps. Et je n'y allais pas très bien non plus. J'avais prévu des choses à poster pendant le week-end et en début de semaine et puis en fait ça m'a semblé tellement futile. Tout ce que j'avais à dire me paraissait tellement peu important, presque absurde de parler de quoi que ce soit d'autre et en même temps je ne me sentais pas du tout la légitimité de parler de ça, de parler de ce qui se passe. Donc finalement j'ai juste fait un blocage en fait et j'étais incapable de poster sur Insta. Alors dramatique quoi, je me rends bien compte que ce n'est pas quelque chose de très grave. Mais c'est plus pour exprimer que d'habitude j'essaye de poster au moins des stories tous les jours et puis là je me suis retrouvée complètement bloquée et avec un très très petit moral aussi. Donc j'ai eu besoin de quelques jours pour justement démêler un peu toutes ces émotions et voir si j'allais en parler et de quelle manière et le fait d'avoir reçu ces deux questions je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir aborder ça sous l'angle du yoga et du bien-être et du self-care et éventuellement apporter quelque chose d'utile à la conversation. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera. La première des choses que j'aimerais dire c'est que je comprends tout à fait ce, pas ce paradoxe mais ce déchirement entre la conscience politique et sociale et le fait de ne pas vouloir mettre des œillères et se dire non non c'est bon il ne se passe rien je reste concentrée sur ma petite vie je ne veux pas entendre parler de ces atrocités et de l'autre côté le besoin de se protéger et de ne pas s'infliger des choses qui nous perturbent profondément. et je pense que l'idée, et ce n'est pas évident c'est de trouver un bon équilibre entre s'informer et se protéger parce que de nos jours le flux d'informations est constant et très peu régulé et pour le meilleur comme pour le pire on peut effectivement savoir un peu tout ce qui se passe tout le temps c'est bien mais c'est aussi constant et c'est difficile des fois de s'en décrocher je me souviens que quand le Covid a commencé et que je me suis retrouvée gluée à mon téléphone à regarder le nombre des cas qui augmentaient j'allais dire de jour en jour mais même pas d'heure en heure on voyait vraiment les chiffres qui montaient en temps réel presque et puis on ne savait pas ce qui nous attendait et je me suis rendu compte au bout de quelques jours que ça me rendait folle en fait et là on est un petit peu dans un cas on est dans un cas similaire dans le sens où si on veut on peut passer nos jours notre journée sur lemonde.fr ou d'autres et voir comment la situation évolue heure par heure et voir le nombre de victimes qui montent qui montent, qui montent et également sur des réseaux moins contrôlés que les journaux officiels des images d'une violence inouïe et on peut se demander si c'est vraiment important pour nous de les voir ces images si c'est vraiment important de les entendre ces récits si on a besoin de le savoir tout le temps aussi si on a besoin d'être constamment en train d'affronter ce genre d'attaque à notre système nerveux et à notre bien-être donc par exemple ce qu'on peut faire c'est dédier un moment de la journée où on va s'informer effectivement où on va aller sur des sites le site de son choix pour savoir un peu ce qui se passe mais ne pas être constamment sur le téléphone ne pas avoir les flux en direct sur son tel ou ne pas être sur Twitter tout le temps et potentiellement aussi muter les comptes qui en parlent constamment ou même s'éloigner complètement des réseaux sociaux je ne sais pas quelque chose de groundbreaking que je raconte là mais c'est important c'est important je sais que même dans sur Instagram avant on était relativement enfin en tout cas dans mon feed on était relativement épargné par ce genre de choses c'est pour cette raison que j'avais quitté Twitter et que j'avais juste gardé Instagram parce que Twitter c'était vraiment pour ma part très très politisé très 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 politisé alors que Instagram c'était un peu plus pipou mais là même sur Instagram c'est il y a certains comptes que je suis certains amis certains contacts qui sont à raison extrêmement choqués par la situation et qui essayent de leur façon de gérer leur outrage c'est de c'est de surcommuniquer sur le sujet de partager tout ce qu'ils trouvent et dont des images et des vidéos qui sont extrêmement violentes ouais je 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 personnellement je pense que je vais les je vais éviter d'aller voir leur story et je vais je vais essayer de de limiter en tout cas l'accès mon accès à ce genre de choses parce que c'est voilà ça nous arrive en plus sur Instagram évidemment on n'a pas un aperçu de ce qui se passe donc je peux être en train de regarder des stories de de gens qui qui ont qui partagent des photos de leur bébé et puis la story d'après c'est un homme qui se fait dégouper et et bon c'est voilà il faut si on peut éviter c'est aussi bien et c'est pas ignorer ce qui se passe n'est ce pas c'est c'est se protéger en fait voir des images choquantes et entendre des récits détaillés de barbarie ça donne pas de point de conscience politique ça fait pas avancer la paix dans le monde c'est juste une attaque à notre bien-être à notre à notre santé mentale plus que le bien-être vraiment la santé mentale donc il faut aussi s'enlever un peu cette cette culpabilité qu'on peut avoir de et au contraire faire passer en priorité notre comment dire s'informer mais s'informer de façon consciente et intentionnelle et et pas au détriment de notre santé voilà après on peut également à partir de là une fois qu'on qu'on est plus comme ça juste en train de baigner dans des émotions terribles se renseigner sur ce qu'on peut faire concrètement par nos votes par l'action humanitaire par le militantisme par ce qui vous parle en fait mais il y a il y a des choses qu'on peut faire à notre niveau même si on va pas on va pas réussir à régler le conflit mais il y a des choses qu'on peut faire si on se sent poussé à l'action pour pour apaiser pour 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 essayer de se libérer de ce sentiment de d'impuissance parce que parce que je pense que beaucoup du mal-être provient de là aussi de notre sentiment d'impuissance et et on peut je pense plus que tout se concentrer sur ce qu'on peut faire à notre niveau pour rendre le monde un peu plus joli et pas forcément ce qu'on peut faire pour aider les gens en Palestine en Israël mais vraiment à notre niveau local au niveau même de notre cellule familiale ou 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 de notre travail d'essayer de trouver un moyen de d'agir dans notre petite bulle ici et et c'est et je pense que c'est en aidant en rendant le monde un peu plus joli autour de soi qu'on concèdera aussi soi-même en tout cas c'est comme ça que je l'ai que je l'ai vécu que je et que je le vis personnellement toujours d'ailleurs donc il y a aussi savoir lâcher prise accepter qu'on qu'on n'arrivera pas à régler ce qu'on flit à notre à notre petit niveau mais on peut encore faire du bien autour de soi et et je pense que je pense que en aidant les autres et en en rendant le monde autour de soi un peu plus joli on arrive un peu à sortir de cette de cette bulle noire terriblement oui terriblement sombre d'impuissance de frustration de colère de peur de tout ce que vous voulez et je me suis dit qu'on pouvait aussi voir ce que la philosophie du yoga en disait ou en tout cas comment on pourrait interpréter les différents les différents yamas que j'ai commencé à aborder dans ma série de podcast et donc si on reprend les principes de la philosophie du yoga on a en premier ahimsa qui est la non-violence la non-violence qui est évidemment envers les autres ici c'est donc on est vraiment dans le sujet de la violence mais mais au-delà de ne pas être violent d'ailleurs on peut déjà commencer par ça parce que ça nous concerne aussi mais ne pas être violent sur les réseaux sociaux si jamais vous en discutez avec avec des avec des proches ou avec des moins proches le sujet est très très polarisant n'est-ce pas et on est souvent ramené à prendre prendre partie pour un côté ou pour l'autre essayer de voir si on peut si on peut éviter éviter ce genre de conversation ou en tout cas les rendre non-violentes ce qui n'est pas facile du tout donc voilà cultiver la non-violence à ce niveau-là mais aussi la non-violence envers soi-même toujours donc ne pas s'infliger ces images qui nous font du mal et se protéger comme je disais un peu plus tôt voir si si on peut vraiment protéger les gens autour de soi se protéger soi-même et cultiver la non-violence en action en parole en pensée et ce ne sera pas dommage parce que parce que bon n'est-ce pas le deuxième yama c'est satire la sincérité et pour moi à ce niveau-là c'est trouver sa voix savoir exprimer son ressenti pouvoir en parler librement donc avoir une oreille compatissante si jamais vous avez des soucis par rapport à cette situation pouvoir délier ses émotions ça peut beaucoup aider d'en parler avec quelqu'un de confiance d'en parler avec quelqu'un qui saura vous écouter tout simplement et voilà cultiver cette sincérité cette authenticité dans la parole pour pour traverser ça de façon un peu plus sereine le troisième yama c'est donc astéia c'est celui que j'ai abordé cette semaine astéia c'est le sentiment de manquer de ne pas être ou de ne pas faire assez de ne pas avoir assez mais aussi vraiment ce sentiment de manque en général qui nous amène parfois à voler attendez mon chat qui veut que j'ouvre la porte évidemment un instant mon chat qui avait donc qui était en plein en plein astéia qui avait plein qui avait le sentiment de manquer de nourriture donc astéia le sentiment de manquer donc il s'agit de là se donner assez se donner assez de temps se donner assez de sommeil se donner assez d'énergie donc protéger tout ça ne pas ne pas se voler à soi-même ce temps cette énergie ne pas se voler des heures de sommeil prendre soin de soi toujours le quatrième sans vouloir spoiler les semaines à venir sur l'épisode des yamas le quatrième c'est brahmacharya et brahmacharya ça va être la modération et pour moi c'est la modération dans la dans la consommation des informations comme je l'ai beaucoup abordé déjà et le bon usage de notre énergie de notre énergie donc au quotidien simplement s'assurer de ne pas sombrer dans la surconsommation d'informations et la surconsommation peut-être aussi de nourriture pour pour étouffer un peu ses émotions et et protéger son énergie son énergie mentale son énergie émotionnelle l'employer à bon escient donc peut-être comme je disais aussi se renseigner sur ce qu'on peut faire concrètement avec son énergie avec son temps pour pour rendre le monde un peu plus joli dans ces temps de laideur et puis notre dernier yama appare graha qui est le lâcher prise donc l'acceptation qu'on ne peut pas tout contrôler l'acceptation que que la situation est terrible mais elle est aussi en dehors de notre contrôle dans une dans une grande grande mesure en tout cas et et voilà donc ne pas ne pas s'agripper à ce à ce qu'on pense que le monde devrait être et simplement voilà lâcher prise se dire c'est terrible c'est horrible mais je ne peux voilà ce que je peux faire à mon niveau et le reste et bien il va falloir il va falloir l'accepter en tout cas pour le moment voilà j'espère que vous n'avez pas trop de bruit de croquettes en fond je vais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que vous avez pu glaner des informations utiles des conseils utiles des une inspiration en tout cas à prendre soin de vous et à à traverser ce ce moment difficile aussi bien que possible et j'ai toujours un peu j'ai pas abordé ça mais j'ai aussi beaucoup de culpabilité en fait de me sentir je ne sais pas si c'est pareil pour vous n'hésitez pas à me le dire mais de culpabilité quelque part à dire que je me sens mal à dire que c'est que c'est difficile parce que je effectivement je ne suis pas directement impactée je j'ai la chance de ne connaître personne qui vit à cet endroit là et de voilà j'ai vrai je suis bien je suis en sécurité ici et pour autant pour autant c'est très très difficile de voir tout ça et et c'est vrai qu'il y a un côté de culpabilité oh la pauvre petite fille blanche qui qui vit mal la guerre si loin d'elle donc voilà si c'est si c'est le cas pour vous aussi n'hésitez pas à me le dire et que je me sente un peu moins seule mais mais voilà j'espère que j'espère que vous prenez bien soin de vous j'espère que que je sais pas que que ça ira mieux mais bon je j'y connais tellement rien que je vais même pas me risquer à en parler davantage prenez soin de vous comme je le disais n'hésitez pas à m'envoyer vos questions encore et et vos ressentis votre vos pensées vos commentaires tout est dans les notes de l'épisode et je vous retrouve très bientôt merci beaucoup au revoir je vous remercie de l'épisode